salam alaykoum mes sahbis donc on se retrouve aujourd'hui pour se ravaler un peu la façade parce qu'après je vais aller tourner mon haul ça fait longtemps que je dois le tourner c'est un truc de fou d'ailleurs ce t-shirt sera dans mon haul bref je vais commencer par le teint donc ça va être vite fait bien fait là je sais pas si vous allez le constater mais je vous mettrai une photo ce sera plus parlant ma tache elle est en train de disparaître en fait tu vois elle est vachement éclaircies à l'intérieur et les pourtours il reste pas grand chose donc voilà bref je vais mettre du fond de teint j'ai déjà fait ma routine j'ai déjà mis ma crème de jour je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que là c'est pas le sujet je vais me retaper la tronche vite fait et on va tester des produits ensemble que j'ai acheté que je n'ai pas encore essayé parce que je vous avais donné mon petit ami oh ça fait longtemps que j'ai pas tourné ça se voit donc je vais vous attendez retourner donc je vais essayer là j'ai mis le fancy beauty qui me coule bien la gueule en teintes 150 franchement il me coule bien la gueule jusqu'à que ma tache parte mais ma peau est beaucoup plus jolie qu'avant ça c'est sûr c'est un truc de malade c'est indéniable et je refais la deuxième séance jeudi donc je vous emmènerai avec moi et en tout cas je suis la plus heureuse des femmes on peut critiquer j'ai pas eu beaucoup de critiques j'en ai eu une on a le droit de pas être d'accord il y a une manière de le dire c'est juste ça et personne n'a le droit de dénigrer sabrina apparemment le jour où je serai pas contente t'inquiète pas que tu vas le savoir mais à partir du moment où j'estime que t'as pas testé le service de la personne tu n'es pas en mesure de dénigrer gratuit quoi tu vois bref moi je suis contente c'est le principal c'est ma peau c'est moi le cobaye je ne touche pas à votre peau à ce que je sache donc le sujet est clos en tout cas moi je revis et je reprends confiance en moi grâce à sabrina que je remercie infiniment et que je suis pressé de revoir jeudi vite jeudi bref font le temps à vigueur non mais super la meuf elle parle elle n'a même pas allumé la caméra est tombé bronzer to face palette blush tarte nickel j'ai même pas mis d'anti cernes je suis fraîche comme un gardant j'ai envie de te dire j'ai estompé là non je me suis porté l'oeil toute seule bref je vais essayer de reproduire un make up elle se fout de ma gueule la batterie là il y a deux minutes avec le clignote il y a personne mais je suis en train d'étaler du bloc sur mon front alors on va essayer de reproduire ce make up d'accord je vais prendre la palette celle là et je vais aller chercher un violet dans ma collection je vais unifier quand même ma paupière avec le anti cernes de chez maybelline en teinte à la baliche ça s'est effacé donc je suis désolée light 01 je viens de me rendre compte que j'avais pas de fond de teint j'avais acheté ce fond de teint qu'une sarbe m'avait conseillé il me semble en teinte 250 sun beige je sais pas s'il va mal et j'espère donc on fera une autre vidéo je le testerai parce que j'ai pas encore testé je suis con j'aurais dû le mettre donc je vais commencer j'ai commencé par le phare rose fluo parce qu'il me semble qu'elle met du rose dans sa transition mais il faut de me dire la batterie ça me déconcentre bon j'essaie de faire speed parce que si ça coupe ça va m'énerver en fait est-ce que je devrais attendre qu'elle rechange bon le pinceau ça commence super bien ce make up hein c'est un vrai bordel hein moi je le dis hein alors attends en plus il y a du vert sur mon pinceau ah là là putain il y a du vert t'as compris ou t'as pas compris voilà la machine fataïma est de retour fataïma doit aller étendre le linge tu connais ça ou pas bon et ben fataïma elle en grève donc on va estompernailler le rose fluo ça fait longtemps que je me suis pas maquillée j'ai plus maquillée et la batterie elle crignote elle est en train de m'angoisser ma vie en fait vite 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 allez vite j'ai plus de batterie putain je suis dégoûtée il va falloir que je cut que j'aille boire un quoi et que je revienne avec ma paupière mobile à moitié stampaillée ta gueule toi j'arrive merde genre je suis teubée je sais pas quelle est finie la machine c'est genre je fais une machine je parle quand on se voit non mais elle est ouf la machine elle me prend pas une hama va quoi en plus j'arrive pas à éteindre ce bruit alors c'est bien gentil de me prévenir mais pour l'enlever donc le rose on est bien si part la meuf elle estompe ça au serre j'ai de la paupière je suis en train de me faire des imatomes tellement que j'estompe comme une fêlée mais c'est dans ma nature d'être fêlée alors attends je vais essayer de prendre ce pinceau pour le rat de cil parce qu'à chaque fois je trouve qu'avec le le pinceau plafond ça fait chum en fait j'en mets pas assez marie me caméléon elle met une tomme j'ai l'impression qu'elle a un dessous d'oeil qui fait 10 mètres carrés quoi donc je préfère comment elle fait c'est pour cela j'ai envie d'avoir un chiot voilà c'est bon je suis bien parti je crois comme par hasard la batterie elle va me lâcher quand je suis hyper make up artiste quoi c'est honteux je crois qu'on est pas mal donc ensuite je vais prendre le violet n'est pas très beau celui-là bon il est un peu fade aussi mais j'ai ressorti la ballette de chez Rao c'est en édition illimitée et je pense qu'on la retrouve plus enfin bref donc ensuite on n'est pas dans la haja je prends le violet de la balle de Cargo et je vais faire je vais faire à peu près comme elle mais en fait on met ici j'ai l'impression c'est con il est pas assez prononcé aussi c'est bon ok bravo Nathalie donc on va en mettre ici et après on va nettoyer la zone ah ouais si j'aime bien on va nettoyer la zone avec un indice ah j'aime bien franchement plus j'avance dans ma carrière parce que je sais trouver des couleurs qui ne sont pas du tout dans mes habitudes ah ouais le violet il est propre merci Rao ah ouais j'adore ce mélange de couleurs wesh mise au point pour une fois que je me maquille bien s'il te plaît tu peux me respecter merci alors attends ça se trouve vous allez me dire c'est trop chum vous avez le droit je me la raconte pour rien c'est fort probable c'est fort probable donc on va essayer de faire ça comme ça je sais pas du tout si elle en met en bas de ses yeux c'est ce que je suis en train de me faire la coca je me rends même pas compte mais la vie qui ne t'entraîne à rien il faut garder l'espoir dans la vie donc en plus je suis trop conne elle avait fait en vidéo le tuto bref c'est pas grave improvisation totale qu'est-ce que je vais dire ou pas ah c'est avec la Riviera je l'ai acheté en plus faut que je passe un tuto avec dites moi si quel genre de make-up vous voulez voir avec la Riviera attend je suis en train de regarder le tuto donc elle a pris du rose jusqu'ici tout va bien voilà l'estompe le rose voilà ah ouais le violet de la palette Anastasia elle est magnifique ok je comprends mieux son concept ah ouais en fait j'ai pas du tout fait pareil qu'elle je me suis trompé de ouf allez ah ouais des ouf et son page n'a rien à voir je vous mettrai son tuto en barre d'info ce qui sera bien plus mignon que le mien c'est certain donc après elle essuie et elle a l'applique directement le bleu ok donc qu'elle essuie la m'a comme ça ok mais moi je vais fabriquer une fausse paupière là je peux pas je comprends pas I don't understand bon je vais faire comme elle mais ce qui m'énerve c'est que ça sera pas net je prends le fard bleu là que je m'en suis jamais servi waouh tu vois j'aurais dû que t'es quel bourre paille non ces petites palettes franchement houda si tu passes par là elle va passer par là elle tue cette palette ohlala c'est fort il est d'une bourre paille j'ai pas l'habitude de mettre des couleurs comme ça donc j'ai pas l'habitude de mettre des couleurs comme ça donc j'ai pas j'adore quelle beauté dites moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez un make up coloré ou dans les tons nude avec la palette anastasia buverley la riviera que j'ai d'ailleurs eu à 30 et quelques euros grâce à ma soeur est parce qu'elle a marqué que ça a fonctionné le code promo donc j'ai fait ma barre creux je l'ai commandé je suis pas déçu parce que c'est ma première il y avait une copine tu te reconnaîtra si tu passes par là qui m'a dit que c'était une tuerie et c'est vrai que c'est une tuerie les phares anastasia buverley s'estompe à merveille et ils sont magnifiques donc ça sera pas ma dernière je pense j'attends d'être un peu plus riche donc jusqu'ici c'est pas mal franchement il est calme ce phare je suis sorti de ma zone de confort j'ai envie de te dire c'est pas mal et c'est beau bon j'ai voulu faire la meuf qui fait la même forme qu'elle sur son sa paupière elle a fait un espèce de rond j'ai absolument pas réussi je mets le liner de chez nix que j'aime trop mais de boucogne tambou ces musiques m'ont vign joué à la mme moula samway gammandeu metteu boucogne tambou ces musiques m'ont vign joué collègue à la bande moula samway gammandeu j'ai pas l'habitude je suis perturbé m'esprit donc après on va tester le snap scara de chez maybelline que j'ai acheté parce que j'ai vu le résultat sur autre et marshmallow à mon avis elle a une belle base de cils que je n'ai point on va essayer de voir ce que ça donne donc la brosse ouais je croyais qu'elle était en plastique mais elle est en poils généralement j'aime pas trop les mascaras quand je viens de les ouvrir je pense que ça va être le cas aussi il faut attendre qu'il sèche un peu pour apprécier premier essai j'aime pas trop mais ne vous fiez pas à cet avis parce que je viens de l'ouvrir moi généralement je préfère quand il sèche voilà nada well ou j'ai envie de te dire well ou well à moins que je le prenne mal no way j'aime pas du tout mais il est fort probable que je vous dise plus tard que je l'aime bien mais qui a une histoire donc on va le laisser sécher j'aime bien ce make-up ça change je pense que ma soeur est elle va adorer ce qu'elle elle maîtrise les couleurs foncées moi vu que je suis un peu miro en plus je voulais fermer les refermées lunettes ma vue est encore plus mieux que d'un oeil la baissée et même amitié elle m'a dit alors qu'il faut attendre un peu donc je vois que dalle donc c'est possible que j'estompe mal pauvrette de moi la meuf elle croit qu'elle est trop frais genre que c'est même pas histoire de paille c'est parce que je vois plus rien j'ai un oeil très flou je crois que c'est celui-là parce que on dirait qu'il y a un poil dessus putain c'est bulle il y a un oeil protège moi de ne plus voir s'il te plaît je suis déjà assez dégringue comme ça à l'aîné tranquille donc après j'aime beaucoup beaucoup on va nettoyer tout ce bordel après et ensuite j'ai reçu un rouge à lèvres de chez octoly d'ailleurs j'ai été me chercher le magazine il est où mon petit rouge à lèvres oh non mon petit rouge à l'amour il est là son frère regarde c'est son bébé en fait ça c'est le 90 24 a et ça c'est le 97 72 a d'octoly que j'ai reçu d'octoly donc la mise au point octoly voilà en fait c'est un très joli nude j'avais peur qu'il soit trop clair il tombe bien parce que comme c'est un make up coloré voilà parfait je me sens fraîche comme un gardon waouh j'adore il est très confortable j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup il c'est vrai que ouais il est un tout petit peu clairement ça va et en fait celui-là il se complète parfaitement parce que celui-là je crois que c'est un mat et l'autre c'est un satiné je crois que c'est ça vous voyez ça c'est celui qui a le mini qui avait dans le magazine qui est trop mignon je l'aime trop et j'en raterai une vidéo ouais il se complète de ouf j'aime trop j'adore donc merci octoly merci sephora franchement magnifique j'aime beaucoup donc je vais pas prendre la confiance je vais estomper en haut là je vais tiens on va essayer ce produit parce qu'après je vais oublier comme les marins j'ai acheté le tatou bro qui me fait bien on va essayer pour voir ce que ça donne j'espère que c'est pas un marron chaud parce que ça va me défecter on va essayer alors il me dise quoi on crée cire à sourcils donc on va tester le merdier là mes sourcils tu vois je laisse pousser la tête là parce que la tête je peux la voir en peinture là je laisse pousser la tête en fait pour que parce que le sourcils il doit s'arrêter à peu près là tu vois ce que je vais dire là il me manque un centimètre je vois où il est parti il est parti à Los Angeles je l'ai pas suivi j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins rouge depuis que j'ai fait le micro-niddling je tenais à le dire parce que je l'ai constaté tout simplement et en parlant de micro-niddling je vais refaire ma séance jeudi donc je suis contente le marron il est super chaud putain on va essayer je suis pas douée avec ça ohlolo il est super foncé c'est un délire bon j'essaye pour le produit par contre non c'est pas trop mal faut pas trop mettre de matière non c'est pas trop mal il est un peu foncé c'est un peu dommage j'ai peut-être mis un peu trop de matière aussi c'est pas mal il est un poil chaud ça me casse un peu le yuck ouais il est un poil chaud ah c'est dommage franchement si je veux trop voir une autre teinte ouais il faudra ah j'aime bien franchement j'aime bien j'avoue j'aime trop attends je vais faire celui-là avant de me prononcer hé le pinceau il est pas mal merde j'ai fait un poil jusqu'à moi putain le pinceau il est pas mal putain je suis partie où là franchement la couleur elle est un tout petit peu trop chaude tant de dos plus de pieds en plus de guillard même sous commission on ne fait pas dix pauses ma chérie voudrait que je lui offre une rose rose mais tout ce que j'ai à donner c'est une dose je suis dans le tchèque je souris pas à part quand t'es un vrai frère non mais t'es mal elle m'a fait dessiner un poil inexistant et là j'ai l'impression qu'ils sont super carrés et comme je suis un héros des fois j'ai l'impression qu'ils sont trop bien en fait c'est trop claqué mais je m'en rends pas compte c'est le hiri mes sahbis je vois pas très bien tu vois ce que je veux dire ou pas hé franchement le produit il est pas mal putain la teinte elle me dérange tu veux les faire rectangulaire ou de la wesh ? Kitty tu fais pas de mauvais rêve hein capaille j'aime pas quand elle reste je veux pas que mes capailles ils ont des conseils négatifs capaille hé franchement j'aime bien j'aime bien franchement j'aime bien ma parole mais la teinte dommage il y a un problème dans la teinte en plus je les ai fait super carrés wesh bon je sais pas trop mes sahbis j'aime bien le produit sincèrement j'aime bien le produit j'aime pas la teinte dark brown ça fait un peu chaud je sais pas comment vous montrer ouais ça fait un petit peu chaud ça me dérange mais elle franchement je kiffe le produit ouais j'aime trop le produit il est facile à travailler je sais pas dites moi ce que vous pensez de la couleur mise au point dites moi ce que vous pensez de la couleur parce que là je sais pas j'aime bien le produit en tout cas ça c'est clair alors attends on va essayer de faire un truc alors attends je vais mettre un peu c'est pas du tout précis mais pour apporter de la lumière et pour estomper mes calories voilà tu vois je fais juste ça vite fait je fais ça ça fera un peu plus propre je vais reprendre mon pinceau sans à tirer dessus et je vais estomper ma gueule voilà j'aurai estomper réjouir il vaut mieux estomper trop que pas assez j'ai envie de te dire voilà ce que j'en pense bon je suis pas une artiste des make-up colorés donc restez vigilant restez gentil avec Tata parce que j'ai pas l'habitude tu vois ce que je veux dire tiens je vous ai pas montré mes nouveaux mes nouveaux sahabes elle franchement elle a trop bien percé et si vous voulez voir où j'ai percé mon oreille récemment là de toute façon on va faire la vidéo avec Tata Névia demain on va filmer on va manger comme des grosses bagarra et on va filmer une vidéo demain c'est cheat mais les percings mes sahabes n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tata Névia pour voir parce que tout nous percings on les a pratiquement fait tous ensemble donc on a décidé de faire la vidéo ensemble tout simplement bref franchement je suis grave surprise de ce produit donc ouais j'aime pas trop la couleur n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi j'ai un problème avec les sourcils même avec ma belle-mère j'avais été trop loin mais en fait je pense qu'il faut que j'aie pile 1 mm ici celui-là on est bon bah tu vois il faut que je les arrête plus courts en fait oh vas-y on est pas au millimètre près hein merde mais t'as tu te prends la tête pour rien parce qu'il y en a pour vrai du toit comme si j'avais pas ce problème dans ma putain de carrière oh oh bref ça de la boulette un truc de ouf j'ai saigné cette palette comme jamais j'ai saigné une palette dans ma carrière je suis ouf il y a binti je la kiffe ça j'aime même je kiffe ça pour l'instant c'est pas mon s'hab on va attendre qu'il sèche il aura peut-être une meilleure carrière je suis cool de tout face c'est une tuerie et puis voilà quoi on a fini de ce make-up j'espère que cette vidéo vous aura plu même si ça a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce ravalement de ma tête je me suis pas mis d'highlight ni de fixateur de make-up parce que j'ai pas envie tu vois ce que je veux dire de toute façon depuis que j'ai fait le micro-niddling j'ai de moins en moins envie de me maquiller le teint tu vois ce que je veux dire affaire à suivre mais pour l'instant franchement comment ça s'estompe c'est un truc de malade et je revis et voilà affaire à suivre si vous souhaitez m'aider dans ma carrière mes amis j'ai le hockey n'hésitez pas à aller dans le lien en barre d'infos je vais épingler un commentaire c'est mon compte utip en fait ils m'ont accepté sur utip j'étais trop contente et en fait si vous voulez m'aider un petit peu dans ma carrière il faut que vous regardiez des pubs et moi je gagne à peu près 10 centimes par pub donc ça serait super cool et je remercie infiniment du fond du coeur à mes sahbis qui le font qui regardent des pubs qui se tapent 50 fois la même pub pauvrettes ils sont trop mignons vous êtes vraiment trop mignons et je remercie aussi mes parrains ou mes je sais pas comment on dit de Ygral parce que vous me sortez de la haas à chaque fois c'est un truc de fou mes amis un truc de ouf tu n'as même pas idée bref je vais pas m'étaler sur le sujet merci à tous mes sahbis qui regarderont des pubs super relous pour Tata si je peux pas acheter une 206 à la fin de l'année je te cache pas que je serai super heureuse donc voilà et on va se borrer le crâne avec les pubs comme ça on les reproduit à la fin de l'année entre ce rêve avec Kataï la pub Axe on va la refaire avec Kataï elle va déchirer et bah enfin bref et hier il y a eu une pub blonde mi quand même il y a du progrès dans la science j'ai envie de te dire bref merci d'avance à mes sahbis vous êtes trop mignons un truc de ouf donc est-ce que j'ai filmé le haul aujourd'hui ou est-ce que je suis une feignante de ouf franchement j'ai acheté des pièces oh la 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 je crois que c'est le meilleur shopping de ma putain de vie à 36 ballets en juin bordel je sais enfin j'ai trouvé mon style tu vois ce que je veux dire ou pas bref on en reparlera je remanse tout ce bordel regardez 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 juste pour se faire une race qu'est-ce que c'est normal ça est-ce que c'est normal ça et les mecs ils te sortent tout ce pinceau là ils se font lave-barre ils sortent juste le rasoir avec peut-être une crème pour les plus mignons d'entre eux je crois ce que je veux dire comme mon amoureux qui se crème la gueule mais sa meilleure amie c'est Nivia Nivia avant c'était ma meilleure amie aussi je te cache pas d'ailleurs en parlant de ça j'ai une routine de teigne si tu passes par là ça a été ça a été crème vous allez franchement trop mignonne je vous en reparlerai elle m'a écrit une lettre elle a une super écriture d'ailleurs je sais pas pourquoi t'as dit que t'avais une mauvaise écriture t'as une super écriture elle m'a tout expliqué et je vais tout vous expliquer dans peu de temps mais ça a été sur ma routine layering qui est mamie elle s'en t'a marre chaque matin je suis une nouvelle femme grâce au microblending micro-niddling micro-blending micro-niddling et grâce à ma routine layering moi je te le dis vive la Corée vive les Coréens voilà tout ce que j'ai à dire sauf King John Chum je sais pas quoi celui-ci en haut mais bref King John Chum je sais pas quoi c'est vrai le mec là c'est un dictateur tu sais qui je suis qui c'est ouais qui je suis comment ça c'est pas mon cousin celui-là ça va pas bref c'est la merdée qu'on fait servir bon petit bien sûr on se retrouve pas prochainement pour de nouvelles aventures aussi mignonnes des unes que les autres accent bidon j'avoue bref on se retrouve très prochainement mais merde la mise au point tu me fais chier on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures avec des peignons avec des chars avec tout ce que tu veux avec de la fâche et le week salam alaikum les jeunes portez vous bien regarde là ma chumma youtubeuse c'est archi mal estompé mais c'est pas grave tu m'en veux pas parce que je suis pas une meuf qui se maquille en coloré tu vois putain ma soeur elle va me tuer regarde comment on fait ici Elodie moi je sais pas faire je crois que quand je vais venir chez toi tu vas me maquiller en foncé pour me faire apprécier les couleurs qui m'obsèdent tu vois regarde ma pupille regarde chauffe ma pupille je kiffe mon oreille elle suis une meuf je suis devenu obsédée par les oreilles depuis que j'ai percé les oreilles je kiffe les oreilles comment on appelle les gens fans des oreilles je suis oreillologique mais wesh déjà qu'il est pas valorisant mon make-up si la caméra elle va pas le filmer on est pas dans la rara mais pourquoi celui-là il est tout le temps étonné mon sourcil putain je crois je vais me faire du botox pour fixer mon sourcil comme ça ça ne peut plus durer donc je crois que les stompages toutes les niquées aujourd'hui mais c'est pas grave je fais ma youtube bref n'hésitez pas à liker le make-up à liker la vidéo pourquoi il zoome encore je savais même pas on peut zoomer jusqu'à où wesh c'est quoi ce zoom profond est-ce que tu me vois putain mais c'est quoi tu vois ma crotte de l'oeil carrément limite je peux me faire épeler par mes sabées à la vidéo tiens il va pas mes petits points non en fait la couleur non mais je peux pas te montrer mes pores plus près c'est un truc de ouf attends ma queue non mais c'est un voilà je vois tous mes défauts là il me manque un bout de queue il est moins carré que l'autre ah ouais il me manque un chahar ici putain bon j'arrête parce que je vais devenir complexé complexé mais wesh dézoome ça va pas dans ta tête quoi putain je suis le genre de meuf si je m'achète un microscope pour voir mes pores et depuis là je vais regarder mes pores avec le microscope je vais tout percer la gueule jusqu'à que j'arrive dans mon cerveau tu vois ce que je veux dire c'est comme le dermarouleur c'est pas fait pour tata je sais que dès que je vais un peu tristounette un peu anxieuse un peu réfléchie tu vois je réfléchis trop oh putain je vais me niquer la gueule avec le dermarouleur c'est mieux pour moi j'achète pas ça même si je ne doute pas de l'efficace je préfère aller voir ma Sabrina de O'Beauty allez O'Beauty retrouve une nouvelle race une nouvelle confiance en toi sans tâche sans exil je sais pas c'est la merle c'est la merle c'est la merle c'est la merle c'est la merle